Si je vous dis nature, vous allez me dire arbre, vous pensez forêt, eh bien que nenni ! Avec Alexandre, on a embarqué nos caméras, nos bottes et nos caouets pour vous montrer à quel point une prairie pâturée peut être riche en biodiversité. Oui ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Oiseaux Bondissants. Aujourd'hui, on est avec Thierry Lecomte au Marais Dernier en Normandie et on est là pour parler d'éco-pâturage et de conservation des zones humides. Thierry est écologue et le conservateur de la réserve naturelle des Courtilles de Boucolon en Normandie dans le Marais Vernier depuis plus de 50 ans. Au fil des années et des recherches menées en étroite collaboration avec sa compagne, il est devenu spécialiste de la gestion des milieux naturels par le biais du pâturage écologique en semi-liberté avec des races adaptées à ses écosystèmes très spécifiques. Nous l'avons rencontré chez lui, en plein milieu de son marais, pour visiter cette réserve biologique où cohabitent insectes, amphibiens, oiseaux, moutons, vaches, chevaux et êtres humains, bien souvent les pieds dans l'eau. Et vous le verrez, cette zone humide portait particulièrement bien son nom à la saison où on y est allé. On a bien galéré. Le Marais Vernier est une zone humide remarquable. Elle se situe sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine et ce marais est né à partir d'un ancien méandre de la Seine que la Seine a recoupé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et sur cet ancien méandre s'est développée une des principales tourbières métropolitaines. Et cette tourbière s'étend sur 1200 hectares, sur plusieurs mètres de profondeur. On va rencontrer sur cet espace une fleur assez exceptionnelle, des espèces rares également en matière d'oiseaux, en matière d'amphibiens, en matière d'insectes, en matière de mollusques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Marais Vernier est labellisé au titre international, à travers la Convention de Ramsar, mais également à travers d'autres dispositifs de préservation, comme un parc naturel régional, comme le Natura 2000. Il y a également quelques espaces qui sont un petit peu plus privilégiés en termes de protection puisqu'ils ont été érigés en réserve naturelle ou en réserve de chasse et fonds sauvages ou en arrêté préfectoral de protection de biotopes qui sont autant d'instruments dans la boîte à outils franco-française pour préserver des espaces de grande qualité. On a commencé notre visite privilégiée par une petite montée jusqu'à une belle vue panoramique sur les court-îles, ces languettes de territoires bocagés qui séparaient anciennement les parcelles de différents propriétaires tout en garantissant un accès à la route pour chacun. Dans les images qui suivent, vous verrez un mouton mort de vieillesse. Thierry l'a délibérément laissé sur place pour contribuer à enrichir et nourrir l'écosystème. Et oui, ne soyez pas choqués, tout ceci fait partie du cycle de la vie. Nous sommes maintenant dans une parcelle qui est pâturée par des moutons de race Shetland. Ce sont des petits moutons très rustiques. Aujourd'hui, la biodiversité est en danger et en particulier les espèces qui sont en charge de la décomposition de la matière organique morte, que ce soit la matière organique végétale ou la matière organique d'origine animale. Sur un cadavre de moutons, on peut bien sûr imaginer les oiseaux nécrophages qu'on aurait en montagne comme les vautours. Mais ici, on peut avoir le Milan royal ou en hiver, le pigargue à queue blanche qui est un aigle d'assez grande taille. Mais nous avons également tout un cortège d'insectes auxquels on prête souvent moins d'attention. Et ce sont des coléoptères, des diptères qui vont assurer une grande partie de la décomposition du cadavre. Et dans un territoire qui est dédié à la préservation de la biodiversité, c'est important de faire en sorte que les animaux nécrophages ou nécrophiles puissent mener leur vie et maintenir ces espèces dont certaines sont devenues aujourd'hui très rares. Les moutons Shetland sont un peu à mi-chemin entre le mouflon et le mouton qu'on doit tondre. Ils perdent spontanément leur laine qui est apparemment de très bonne qualité. Sur les îles Shetland, d'où ils sont originaires, les habitants ont sélectionné des moutons dont la laine est blanche pour qu'elle prenne mieux la couleur des teintures. Ils arrachent alors la laine au moment où elle est prête à tomber. Mais ici, Thierry ne l'exploite pas puisque ce n'est pas l'intérêt. Les aulnes, en vieux français, vernes, peuplent abondamment le marais tourbeux et humide. C'est sans doute cette essence d'arbre qui a donné son nom au marais vernier. Alors là, ces aulnes, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ne sont pas les pieds dans l'eau. Ce qui fait qu'ils sont assez peu contaminés par le parasite actuel qui décime les aulnées en Europe, qui est le phytophthora de l'aulne, dont la forme contaminante est une forme libre qui circule dans l'eau. Donc les aulnes qui sont en bordure de fossé ou en bordure de rivière, de ruisseau, risquent d'être plus facilement contaminées par cette maladie qui fait que les aules, en deux ou trois ans, finissent par dépérir et par mourir. Et l'intérêt aussi de l'aulne, c'est d'être le support d'une biodiversité importante puisqu'on va avoir certains oiseaux en hiver, comme le tarin des aules, qui va venir chercher des graines à l'intérieur de ce qu'on appelle des strobiles, c'est les fructifications de l'aule. Et on a énormément d'insectes qui sont afféodés à l'aulne. C'est un ponvoyeur de biodiversité qui est intéressant, mais inversement, il risque aussi de se développer d'une manière un petit peu exagérée au détriment des milieux prairieaux qu'il va faire disparaître. Et c'est là qu'intervient la troupe de moutons Shetland. Comme ils sont insensibles à leur tannin, contrairement aux bovins et aux chevaux, ils vont manger les jeunes pousses d'aulne et diminuer la pression sur la biodiversité des prairies humides. Tout est question d'équilibre et de diversité, finalement. C'est grâce aux sensibilités digestives, à l'appétence ou encore au piétinement propre à chaque espèce que l'on voit s'installer ce que l'on appelle une mosaïque d'écosystèmes, à l'origine d'une diversité d'habitats pour des tas d'espèces. Les chevaux, contrairement aux vaches, ont des incisives solides et sur leurs deux mâchoires. Ils sont donc capables de couper des végétaux coriaces, comme les joncs, et de faire des tailles bien rases. En plus, leur système digestif leur permet de tirer profit d'une alimentation de fourrage relativement pauvre. Donc il va y avoir une bonne complémentarité entre le travail des bovins d'un côté et le travail des chevaux de l'autre, qui vont taper en quelque sorte dans des végétations un petit peu différentes, même s'il y a bien sûr un recouvrement dans le régime alimentaire de ces deux espèces. Sur la réserve des courtilles de Bouclon, les animaux vivent en semi-liberté. Ce qui veut aussi dire que pour trouver les grosses bébêtes dans ces vastes espaces bien trempés, on a dû patauger un peu. Ouh là là ! Ils filment dans un marais, ça tourne mal. Je suis reçu ! Le bovin des hautes terres d'Ecosse ou Highland cattle est une race réputée primitive, une race donc ancienne, qui dérive comme toutes les races bovines du bovin sauvage qu'on appelait l'oroque. Le dernier oroque est mort en 1627, quelque part du côté de la Pologne, et donc aujourd'hui nous n'avons plus l'espèce sauvage. Par contre, on a suffisamment de races très rustiques dans différentes régions d'Europe, que ce soit la vache Camargue, la vache Andalouse, la vache Corse, la grise des steppes en Hongrie ou encore le bovin des hautes terres d'Ecosse, la Grande cattle. Les vaches Highland résistent très bien à l'humidité, au parasitisme et peuvent passer l'année entière à l'extérieur sans avoir besoin d'être abritées. Idéal pour les conditions spécifiques d'une zone humide. A l'heure actuelle, le marais Vernier compte environ une vache par hectare. On parle alors d'élevage extensif en opposition à de l'élevage intensif, mais ça vous auriez pu le deviner. Si elles étaient plus nombreuses, elles risqueraient de tout manger et on perdrait la diversité. Si elles étaient moins nombreuses, elles ne pâturaient pas assez et le marais pourrait devenir une friche. C'est cette espèce d'équilibre qu'on essaye de maintenir au fil des années, en lien aussi avec les autres espèces qui pâturent, notamment le chevreuil pour les espèces sauvages, parfois quelques cerfs qui viennent se promener également, et puis le cheval de Camargue et le mouton Shetland qui constitue donc la barre de coupe, ce qu'on pourrait appeler, en reprenant un terme un petit peu ancien, la guilde des herbivores et qui constitue en fait une guilde clé de voûte, c'est-à-dire qui assure la pérennité de l'écosystème. Les moutons Shetland, les chevaux Camargue, les vaches Highland, les mosaïques d'écosystèmes constitués grâce au pâturage écologique font du marais vernier une réserve biologique qui fait rêver les naturalistes. Mais je vous ai gardé le plus waouh pour la fin. Les cigognes d'Europe de l'Ouest avaient longtemps été considérées comme nuisibles et décimées jusqu'en 1976 où elles ont obtenu le statut d'espèces protégées. Elles passaient par le marais pendant leur migration et puis la construction de plateformes propices à leur installation a fini de les séduire et elles s'y installent chaque année depuis. Les conditions locales, notamment la taille des arbres et leur forme ne permettent pas tellement aux cigognes de nicher spontanément. Moins d'une semaine après la pose de leur première plateforme, nous avions déjà un couple de cigognes installés et aujourd'hui, on a une bonne trentaine de couples de cigognes sur le secteur et c'est le plein à Sud-Cet donc pour ce retour de la cigogne en Normandie. On a entre 6 et 10 cigognaux donc qui partent de ces trésors naturels tous les ans. Les cigognes sont des oiseaux qui sont carnassiers, qui se nourrissent en fait de manière assez éclectique de toutes sortes de proies mais pour les jeunes cigognaux, il y a un vrai challenge qui consiste à partir d'un poids très faible au moment de la naissance, moins de 100 grammes pour devoir atteindre aux alentours de 4 kilos au moment où ils vont partir en migration au cours du mois de juillet. Les cigognaux ont besoin de protéines et de nourriture faciles à ingérer donc sans plumes, sans os et sans écailles. Or il se trouve par un heureux hasard que les prairies pâturées favorisent la densité de vers de terre, super riche en protéines et très simple à assimiler. Si on veut garder une faune abondante et diversifiée, il faut avoir donc du vers de terre à disposition et le vers de terre on l'a principalement donc grâce aux herbivores et leur déjection. Encore faut-il que ces herbivores ne soient pas trop traités avec des vermifuges. Les substances utilisées ne sont pas suffisamment sélectives par rapport aux vers parasites et atteignent également des espèces non-cibles comme les vers de terre ou les insectes qui vivent dans les bouses ou dans les crotins. Pour conclure, il faut vraiment prendre conscience de l'importance des grands herbivores, notamment les chevaux et les bovins. Aujourd'hui, on accuse les bovins de beaucoup d'impact sur l'environnement. Ça s'applique effectivement à des élevages un petit peu concentrationnaires. Il faut remettre les choses un petit peu en ligne et rappeler que les herbivores ont toujours existé, sont une partie importante de la biodiversité et en même temps maintiennent aussi la biodiversité dont on a grand besoin aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être intéressés à cette réserve naturelle et à ces brouteurs qui l'entretiennent jour après jour et année après année. Et voilà ! Cette première vidéo reportage Oiseau Bandissant est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous proposer des formats un peu entre le documentaire Arte dont on est enfriand et les vlogs YouTube sympas et détendus. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est émerveillés devant le Marais Vernier lors de notre visite en mai 2021 et j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo pour, je l'espère, vous faire découvrir l'importance des zones humides et les enjeux du pâturage écologique pour la biodiversité. Et si le sujet vous a intéressé et vous avez envie d'approfondir, j'ai enregistré un épisode de notre podcast Poix Plume avec Thierry. On parlera de son parcours, de la thèse qu'il a réalisée avec sa compagne botaniste, des notions de climax forestier, de restauration et de conservation des espaces naturels par le pâturage extensif, de sa méthode d'élevage en détail et de plein d'autres sujets passionnants. L'épisode sortira le 10 mars sur toutes les plateformes, alors bonne écoute ! Voilà, j'attends avec impatience vos retours en commentaire, pensez à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fera bondir de joie ! Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve fin mars pour la prochaine vidéo. Salut !